Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une spéculation, c'est-à-dire d'un business que beaucoup de personnes négligent. Il s'agit du business de l'avocatier. En fait, je suis ici à côté d'un avocatier et je vais vous dire, c'est un business qui me rapporte. Je me trouve encore actuellement dans la région de l'ouest du Cameroun, particulièrement à Bafoussam. Et vous allez constater que beaucoup de personnes au niveau de l'ouest Cameroun ont transformé les champs, les anciens champs de café en champs d'avocatiers. Et ces personnes-là, vous ne pouvez pas parler fort devant elles aujourd'hui. Pourquoi ? Simplement à cause de l'or vert. L'or vert qui est devenu quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Énormément, je précise. Et jusqu'à là, les gens n'utilisent pas la meilleure façon pour produire leurs avocatiers. Les gens n'utilisent pas la meilleure façon pour aligner, donc pour la densification, c'est-à-dire le nombre d'avocatiers par hectare. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. La rentabilité des champs d'avocatiers. Et je vais vous donner une possibilité d'optimiser vos rendements par hectare. Et aussi, par exemple, d'apprécier la façon dont vous pouvez faire pour optimiser, pour gagner énormément d'argent grâce à l'avocatier. Alors, j'étais raté. Déjà, au niveau du Mexique et de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire les plus grands producteurs mondiaux de l'avocat. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés d'avocats. En fait, en fonction de ce que vous cherchez à faire avec les produits de l'avocatier, vous allez choisir, par exemple, de travailler sur Boutset, de travailler, par exemple, sur, en fait, les différentes variétés d'avocatiers qui existent. Il y a des avocatiers qui sont riches, des avocats qui sont riches en huile. Il y a des avocats qui sont pauvres en huile. Tout dépend de l'objectif visé. Si, par exemple, c'est l'industrialisation, si votre avocat, votre avocat, c'est uniquement pour consommer, pour la consommation, il y a ce qu'on appelle, au niveau du Cameroun, au niveau local, l'avocat beurre. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'un avocat, des avocats qui donnent, qui sont, par exemple, je ne sais pas comment dire ça, en fait, qui ne sont pas lolo, comme on dit souvent, ici, au niveau local. Vous avez besoin des avocats qui sont intéressants au niveau organoleptique. Et je vous précise que, franchement, c'est un business qui peut rapporter. Tablons un peu. Allons-y, théâter. Je disais tout d'entour qu'au niveau de l'Amérique du Sud, la densification, on met environ, au départ, quand on vient de planter des avocatiers, on met soit autour de 800 à 900 avocatiers par hectare. Au niveau local, les personnes mettent 120, 140 avocatiers. 100, 100 avocatiers, 120, 140 avocatiers. Je vous dis, personnellement, je trouvais ça, c'est du gaspillage. Parce qu'au début, regardez, par exemple, cet avocatier. Observez un peu cet avocatier. C'est l'avocatier qui doit avoir dans les 7-8 ans. Donc, cet avocatier a dans les 7-8 ans. Et je veux préciser que cet avocatier, particulièrement, observez un peu le diamètre. Le diamètre, c'est autour de 5 mètres. Donc, notre avocatier, c'est autour de 5 mètres de diamètre. Et vous observez que, par exemple, ces 5 mètres, vous pouvez imaginer un peu où vous pouvez faire dans les écartements de 5 mètres. Nous sommes à 5 ans. Donc, si vous prenez un hectare, vous faites des écartements. Si vous avez 100 mètres, ça fait 20, ça fait 20. Donc, vous serez en moyenne à 400 avocatiers. Mais vous pouvez aller plus. Vous pouvez aller au-delà de... Vous pouvez aller au-delà de... 5 de 400 avocatiers. Vous pouvez mettre 500, 600, ça dépend. Et vous pouvez planter vos avocatiers en ligne jumelée, si vous voulez. Bon, imaginez un peu de tablons sur 400. Si. Et je vais aussi attirer votre attention sur la façon de produire les sémences. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui, par exemple, le greffage. Beaucoup de personnes utilisent particulièrement le greffage pour la production par graines. Ça veut dire que, on prend un noire d'avocat, qu'on plante, ça pousse. Et après 5 ans, 6 ans, ça commence à produire. Mais imaginez un peu le temps que vous perdez. Or, à partir du marquotage, imaginez un peu chaque branche de son avocatier, s'il peut vous faire un nouvel avocat. Qui va produire un nouvel avocatier, qui va commencer à produire dès l'année prochaine. Et puis c'est bien. En faisant le marquotage de cet avocatier, je peux me retrouver en train de faire minimum 150 à 200 marquotes. C'est-à-dire, à ma côté, 150 à 200 sur cet avocatier. Et dès l'année prochaine, pendant que cet avocatier se rend en train de produire, les rejetons d'avocats, les rejetons d'avocats que j'aurais plantés seront mis à produire. Tablons un peu sur les estimations. Estimons un peu combien vous pouvez gagner. Imaginez, pour un début, la première année, on suppose que vous n'allez pas gagner sous un amas. Peut-être que votre hectare vous donne, si vous avez 400 avocatiers, supposons seulement que vous obtenez, pour la première année, 10 sacs d'avocats. Bon, les 10 sacs, vous pouvez avoir un sac autour de 30, bon, prenons 20, 20 000 francs. Ça vous fait 200 000 francs, grâce à la première année. La deuxième année, les mêmes avocats, vous pourriez vous retrouver en train de gagner minimum 100 sacs. Et si vous êtes à 100 sacs sur un hectare, imaginez les tablons un peu, 20 000 toujours. 10 sacs, ça fait 200 000, ça fait 2 millions. Troisième année, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir minimum 200 sacs. Au niveau de la troisième année, 200 sacs au minimum. Donc, vous pouvez vous retrouver en train de gagner minimum 4 millions. Et imaginez, par exemple, que vous ayez fait 5 hectares, 10 hectares. Vous voyez, par exemple, combien vous serez en train de gagner. Donc, nous étions au niveau de la production, par exemple, des avocatiers. Donc, allons-y encore, comment optimiser. Vous avez dans votre champ d'avocatiers, vous pouvez mettre, par exemple, dans votre grand champ, ou dans vos 1 hectare d'avocatiers, vous pouvez, par exemple, vous décidez de placer des ruches pour optimiser votre rendement, pour gagner suffisamment d'argent. Et il va vous dire, par exemple, sur 1 hectare, vous pouvez vous retrouver en train de mettre minimum 100 à 150 ruches. Si vous mettez entre 100 et 150, prenons tableau pour le bas, en bas niveau, prenons 100 ruches. Donc, si vous vous placez, vous placez 100 ruches, par exemple, au niveau de votre plantation d'avocatiers, vous allez vous retrouver au bas mot. Imaginez un peu que vous mettez, par exemple, avec une seule hôte, et que vous ne récoltez que les hôtes. Vous avez 100 hôtes, prenons la moyenne 10 litres de miel. Vous avez 10 litres de miel, fois 100. 10 fois 100, ça va faire 1000. Vous avez 1000 litres de miel à vendre. Vous êtes à 2500. Vous pouvez avoir 2 récoltes par an. 2500, 1000 litres, vous êtes à 2 millions et demi. Et fois 2, ça fait 5 millions. Donc, vous voyez que dès la première année, lorsque vous êtes en train de gagner, lorsque vous êtes en train de gagner, j'ai précisé que vous ne travaillez que dans la haute. Parce qu'en fait, il y a la ruche mer. Lorsque vous placez la ruche, il y a la ruche mer qui est en bas, où se trouve la reine. Et il y a la haute au-dessus. Donc, lorsque, par exemple, la ruche mer est pleine, on enlève, par exemple, une barrette. Et on fait, on place dans une haute, c'est-à-dire une autre ruche au-dessus. Une autre ruche au-dessus de la ruche principale. Et là, par exemple, ce n'est qu'elle qu'on rencontre. Si on prend aussi le bas, vous pouvez vous retrouver en train de gagner. Imaginez un peu tout ce que vous pouvez gagner comme agent derrière tout ça. L'avocat, c'est un business sauvagement rentable. Et vous allez voir, après 4 ans, 5 ans, vous allez vous retrouver en train de gagner un minimum 2 sacs par avocatier. Comme si cet avocatier, s'il peut déjà produire actuellement, lorsqu'il va produire, il pourra nous donner environ 2 sacs. Et s'il donne 2 sacs, imaginez un peu 2 sacs d'avocat. On est à 400, si vous avez 400 sur un hectare, ça fait 800 sacs. Imaginez, par exemple, 800 sacs, vous vendez le sac à 20 000 francs. Imaginez 20 000 francs le sac. Dans ces 10 sacs, ça va faire 200 000. Si c'est 100 sacs, ça va faire 2 millions. 2 millions par avocat, ça fait 16 millions sur un hectare. Et vous voyez que, même si vous cultivez le cacao, même si vous cultivez le café, en fait, il sera difficile d'atteindre, d'optimiser, par exemple, votre rendement. Et sans oublier que derrière ça, il y a aussi le miel que vous aurez récolter au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que vous aurez récolter de très grandes quantités de miel. Vous pouvez vendre et le miel n'est qu'une partie, n'oubliez pas, le miel n'est qu'une partie des récoltes de la ruche. Parce que la ruche, il y a la propolis, dans la ruche, il y a le pollen, dans la ruche, il y a le venin, dans la ruche, il y a beaucoup de produits. Vous pouvez faire de ça, vous pouvez faire même le commerce des rennes ou, par exemple, des colonies. Lorsque vous avez colonisé, vous pouvez faire, par exemple, il y a plein d'opportunités. D'aujourd'hui, personnellement, je vous dis, si vous voulez lancer un verger, n'oubliez pas l'avocatier. L'avocatier est un business sérieusement rentable, surtout chez nous, ici, en Afrique. Et j'ai dit, faites le haut rendement, minimum 400, minimum 400 avocatiers par hectare. Vous pouvez aller au-delà de ça. Mais personnellement, je vous conseille minimum 400 avocatiers par hectare. Bon. Pour ceux qui veulent, nous allons continuer à faire la vidéo, si vous voulez. Et je vous voulais, en passant, en passant, il y a, par exemple, des personnes qui m'ont parlé de, qui m'ont demandé, en passant, comment ils peuvent faire pour construire des incubateurs pour la production, pour chauffer leurs oeufs. L'incubateur, c'est l'appareil qui permet de chauffer les oeufs afin de clore. Je vois, en fait, je vais faire des vidéos où je vais vous expliquer, pas à pas, qu'est-ce ? Bon, sachez d'avoir, en passant, en attendant qu'on puisse faire cette vidéo-là. En passant, bon, je vais prendre quelques secondes cette vidéo pour pouvoir vous expliquer. Il vous faut, par exemple, un ventilateur. Le ventilateur a deux rôles. Pour uniformiser la température à l'intérieur de l'incubateur et pour faire en sorte que l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité de vapeur d'eau qui se trouve à l'intérieur d'incubateur soit uniforme. Le rôle aussi du ventilateur, ça sera aussi de faire, par exemple, sortir l'air ou faire entrer l'air. C'est-à-dire faire sortir la chaleur et faire entrer la chaleur. Ça, c'est le rôle du ventilateur. Et là, par exemple, pour le ventilateur, vous pouvez trouver ça. Ça va dépendre du nombre, de la quantité d'oeufs que vous voulez faire. Si vous voulez incuber, par exemple, si vous voulez fabriquer, par exemple, un incubateur qui fait dans, par exemple, dans moins de 500 oeufs, vous pouvez utiliser, par exemple, les ventilateurs, soit des desstops, c'est-à-dire des ordinateurs, soit des photocopieuses. Vous pouvez voir, par exemple, ces autres, vous pouvez les acheter dans les magasins électroniques. Ça va vous coûter au trop 4 000, 5 000 fonds, un ventilateur. Mais si vous êtes au-delà de 500 oeufs, le conseil que vous donne, c'est d'acheter, par exemple, un ventilateur, c'est d'acheter un ventilateur, par exemple, qui va coûter, vous pouvez aller dans, par exemple, dans les quincailleries, ou, par exemple, dans la vente du matériel électrique. Et pour on vendre ces, par exemple, le ventilateur-là, ça va coûter moins de 10 000 francs quand même. Et parfois, il vous faut 2 ou 3. Maintenant, il vous faut aussi quelque chose qui chauffe, une source de chaleur. Vous pouvez utiliser, par exemple, ça dépend. Vous pouvez utiliser les lampes à pétrole. Vous pouvez utiliser le gaz. Vous pouvez utiliser, par exemple, le pétrole, le gaz. Vous pouvez utiliser, par exemple, les trucs, les plaques de verre chauffantes. Vous pouvez utiliser, par exemple, les plaques chauffantes. Vous pouvez utiliser l'électricité, c'est-à-dire les fers chauffants. Vous pouvez utiliser aussi les ampoules chauffantes, c'est-à-dire les ampoules qu'on vend à 200 francs au niveau du carbone, 200, 250 francs. Ça peut être les ampoules de 100 watts, les ampoules de 60 watts. Ça dépend de tous les ampoules qui chauffent. Vous pouvez les utiliser. Et vous devez aussi utiliser un hygromètre et un thermostat. L'hygromètre, c'est pour, par exemple, mesurer la quantité de la vapeur d'eau à l'intérieur de votre incubateur. Ça sera pour uniformiser la vapeur d'eau, la quantité de vapeur d'eau qui va dans votre incubateur. On va entrer en profondeur là-dessus. Il faudra qu'on le fasse de façon pratique. Mais je voudrais d'abord vous donner les ingrédients qu'il vous faut pour fabriquer un incubateur. C'est-à-dire un appareil qui permet de chauffer les oeufs. J'ai publié dernièrement, tout récemment, une vidéo où je vous proposais de faire l'élevage des poulets pondeux, des poulets goliaths, ou encore des poulets appelés brahman, ou encore sont des poulets sélectionnés à haute performance. Et je précise que, après ça, dans l'appareil au gromètre, le thermostat, c'est pour la température, pour réguler la température. On peut créer un système intelligent qui va faire en sorte que la température soit régulée. Bon, la température pour chauffer les oeufs, c'est souvent autour de 37, 37 et demi, 38, entre 37 et 38 degrés Celsius. Et le taux du gromoterie dépend de la période entre le premier jour de chauffage et le 18e jour. Bon, vous pouvez laisser le taux du gromètre autour de 60, 70%, mais, entre le 18 et le 21e jour, il faut augmenter la quantité d'eau à l'intérieur. Et aussi, si vous voulez aussi créer, par exemple, dans votre incubateur, un système de retournement d'oeufs. Parce qu'habituellement, le système de retournement d'oeufs est là beaucoup plus pour faire en sorte que les oeufs ne collent pas sur la paroi de la coquille. Donc, personnellement, c'est ce que je peux vous conseiller de faire, c'est-à-dire de faire en sorte que, de retourner. On peut créer, vous pouvez créer un système automatique. Si, par exemple, déjà, vous avez de l'électricité, mais vous pouvez aussi faire de sorte que ce soit manuel. Parce que si chez nous, ici, on a fait un coup constamment la lumière, vous n'avez pas constamment l'électricité, alors il faut choisir un système manuel. Mais on peut rendre votre système intelligent, quelque chose qui fonctionne, de façon programmée, on peut programmer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle ce système-là, SEM intelligent. Nous allons faire ça. On va travailler. En fait, on vous explique de façon plus pratique. Pour le moment, vous pouvez vous lancer. Et, bon, je ne sais pas si, et la plupart des sous-matériels, allez dans les places où on vend les matériels électriques, ou parfois les matériels électroniques. Ça, vous pouvez trouver les zigomètres, les thermostats. Vous pouvez trouver, par exemple, beaucoup de ces appareils qui vont vous permettre de chauffer vos oeufs. Donc, voilà, par exemple, ce que j'avais à partager. J'avais à vous partager cette vidéo. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et je précise, si vous avez des problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, faites-nous part de vos problèmes. Montrez-nous ce que vous avez. Et si vous avez des problèmes aussi sur les épreuves des concours scientifiques, je précise, faites-nous part de vos problèmes. Et si vous avez des problèmes particuliers pour la construire des appareils en thermodynamique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la conservation de l'énergie thermique, faites-nous ça. Faites-nous ça. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio